1. Charlène de Monaco est au comble du bonheur Bloquée en Afrique du Sud depuis plusieurs mois, la princesse a été opérée il y a plusieurs jours pour un problème orle qui s'est manifesté au cours de son voyage et qui l'empêche désormais de rentrer sur le rocher. 2. Et après plusieurs mois de séparation avec sa famille, le prince Albert a profité de sa convalescence pour lui rendre une petite visite avec leurs jumeaux, Jacques et Gabriela, comme l'a annoncé Charlène de Monaco sur Instagram. 3. Je suis tellement ravi d'avoir ma famille avec moi, a-t-elle ainsi écrit en légende de plusieurs clichés où on la voit entourée de ses enfants et de son mari. 4. Des clichés de famille qui donnent du baume au cœur, tant les rumeurs font rage depuis plusieurs mois, laissant entendre qu'un divorce se préparait entre Charlène de Monaco et le prince Albert. 5. Mais ces clichés viennent prouver le contraire, tandis que la princesse attendait depuis plusieurs mois la visite de ses proches, retenue sur le rocher pour plusieurs engagements officiels, mais aussi, les restrictions sanitaires. 6. Opérées le 13 août dernier, les nouvelles étaient rassurantes concernant son état de santé, révélées par le prince Albert II. 7. L'intervention s'est bien passée, la princesse Charlène se repose et nous pensons tendrement à elle, avait-il ainsi confié, ajoutant qu'il comptait se rendre au chevet de son épouse durant la convalescence. 8. Une promesse tenue pour le plus grand bonheur de celle-ci. 9. Quand la princesse Charlène va-t-elle rentrer à Monaco ? Si elle peut compter sur ses deux frères Garrett et Sean depuis qu'elle est bloquée en Afrique du Sud, il ne fait aucun doute que Charlène de Monaco peut aussi compter sur celui de son mari et de ses enfants même lorsqu'ils se trouvent loin d'elle. 10. Une petite frustration toutefois pour elle de vivre aussi loin de sa famille, désolée de ne pas avoir pu fêter ses dix ans de mariage avec le prince Albert. 11. Tandis qu'elle a estimé son retour à Monaco pour le mois d'octobre, l'épouse du prince Albert n'assistera pas à l'entrée en CP en septembre prochain de ses jumeaux, qu'elle appelle via Felistime quotidiennement. 12. J'ai hâte de les retrouver, j'ai hâte de voir mes enfants, avait-elle notamment confié lors d'une interview, précisant que ceux-ci seraient bien à ses côtés après son opération. 13. Le temps de passer leur dernier jour de vacances avec leur maman chérie. 13. Le temps de passer leur l'entrée en reprisant. 13. Le temps d'expliquer. 14. Le temps de passer leur l'entrée en psychologie. 14. Le temps d'en occuant, puis le temps d'en occuant. 15. Le temps d'en occuant. 14. Le temps d'en occuant. Sous-titrage ST' 501